Aujourd'hui on va parler de... Pourquoi je me touche les doigts ? Aujourd'hui on va parler de lumière. En fait, plutôt qu'on va parler de lumière, Julien Aprouzès va vous parler de lumière et c'est comme une précédente vidéo, une vidéo qui nous vient du salon de la photo de Paris. Je vous avais proposé en toute fin d'année passée une vidéo de Julien Aprouzès qui avait été filmé par Warren Paquet lors du salon de la photo à Paris et c'était en fait un peu les bases de la lumière. C'est une vidéo qui avait été apparemment très appréciée et du coup on en a une deuxième. D'ailleurs je vous avais dit qu'il y avait une deuxième, la voici aujourd'hui. Elle est de nouveau filmée par Warren Paquet donc comme pour la dernière, vraiment je tiens à le remercier et j'espère que vous irez le remercier aussi. Il y a tous ces réseaux sociaux juste en dessous, ceux de Julien aussi d'ailleurs, comme ça si vous voulez aller suivre Julien, voir ce qu'il fait, tout ça, tout ça, il y a toutes les infos en dessous en description. La vidéo d'aujourd'hui va parler de la création d'une scène cinématographique ou d'une photo cinématographique qui va expliquer un petit peu certaines méthodes qu'il utilise, notamment avec des gobos, avec certains petits accessoires un petit peu plus farfelus que peut-être tout le monde n'a pas forcément entendu parler avant. Vous allez voir ça, je vous en dis pas plus, enfin surtout un accessoire qui est un petit peu plus particulier pour jouer sur le contraste sur le set. Vous allez voir tout ça après dans sa conférence. Comme l'autre vidéo, la conférence dure quand même je crois une quarantaine de minutes, donc prenez-vous un petit truc à boire, un petit truc à manger, posez-vous dans votre canap et regardez ça tranquille. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on va essayer de réaliser en fait une image cinématographique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une image cinématographique ? C'est que déjà dans l'expression, le message qu'on va véhiculer, on essaie de faire passer un message dans une histoire. Alors, on va pas raconter l'histoire dans l'image et de manière générale, si vous faites en fait des arrêts sur des films ou des séries, très souvent, les captures d'écran sont faites ce qu'on appelle dans les entre-deux moments. C'est avant, après quelque chose qui s'est passé ou avant et c'est ce petit moment qu'on va essayer de photographier. Ensuite, une photographie cinématographique, c'est toujours une photographie scénique, c'est-à-dire qu'on incorpore le portrait dans une scène. Alors, on dit mais ok, il n'y a pas de scène. En fait, on va essayer de tricher. L'idée, c'est qu'à partir du moment où on vous vend une lumière, votre cerveau le prend pour acquis. C'est simple, on va essayer en fait de créer un univers avec une table, une chaise proche d'une fenêtre. Il suffit de renvoyer le résultat d'une lumière d'une fenêtre pour faire croire à notre cerveau qu'une fenêtre était placée à ce qu'on voit là. Donc, c'est sur plein de petits jeux comme ça qu'on va essayer de jouer pour essayer de créer cette photographie. Alors, je vous présente Marine, qui est en plus à poser sur mon portfolio, c'est l'image de droite. Et donc, l'idée, c'est que je vais essayer, on va faire une image. Oh, on n'est venu que pour une image. On va essayer de faire une image et on va essayer de la faire bien. Et je vais essayer de vous décortiquer exactement ce que je fais. Parce que c'est ça le plus important. Créer une image. Vous avez tous des images dans votre tête. La créer, il faut avoir une méthodologie. Et pour avoir cette méthodologie, il faut avoir les bases mathématiques. Et ça, là-dessus, je ne vous en demanderai jamais. Quand on est artiste, créateur, il ne faut jamais mettre de côté la science. Jamais. Alors que c'est à 90% le discours opposé. Je vais essayer de vous expliquer ce que je fais pour qu'après, ça devienne un réflexe et que vous n'y pensiez plus et que vous consacrez à votre art. La différence, c'est qu'entre un photographe amateur et un photographe professionnel, c'est qu'un photographe professionnel doit faire une bonne image à chaque fois. Si je donne l'appareil de photo à ma fille, elle va peut-être faire 200 images. Peut-être que sur les 200, il y aura un chef-d'oeuvre. Mais elle ne saura pas comment elle l'a fait. Moi, il faut que soit c'est ma commande à moi, mon idée, soit c'est une commande d'un client. Il faut que je sois capable de pouvoir la créer de suite. C'est ça la différence. Et pour pouvoir créer, il faut comprendre. Donc je vais essayer de vous décrire exactement ce que je vais faire. L'idée, c'est de créer une image cinématographique. Je vais shooter avec un appareil photo Fujifilm moyen format. On est à 50 millions de pixels. C'est-à-dire qu'on a assez de pixels pour pouvoir ne plus être enfermé dans le crop natif, le format natif du capteur. Dans le plein format, le format natif est un 2 pour 3. Le format natif d'un moyen format comme le Fujifilm ou même de votre iPhone, c'est un 4 pour 3. Ça, c'est votre euro. Mais à tout moment, vous pouvez choisir un autre format. Ben oui, c'est pas tout, on sait. Mais le problème, c'est que tout le monde se sent limité par le format de l'appareil photo. Et je connais même des personnes qui sont passées au moyen format juste parce que le moyen format était en 4 pour 3. Tu pouvais changer directement. Ben oui, mais on m'a dit qu'il ne fallait jamais cropper dans une image. Faux. Totalement faux. Quand je shoot avec un moyen format avec un 50 millions de pixels, même si je fais un 16 neuvième, il me restera toujours quasiment plus de 30 millions de pixels. Largement suffisant pour pouvoir travailler pour des commandes. Alors, je shoot en format paysage. On va essayer de s'approcher d'un rendu cinématographique. Donc, on est sur un format paysage. On va partir sur du 16 neuvième, voire peut-être qu'on va essayer sur un format carrément en 2,40 pour 1. Vraiment cinémastop. On va voir. Mais le problème, c'est que c'est un peu petit. Donc, on va, à mon avis, rester sur du 16 neuvième. Ensuite, une, deux, trois, quatre lumières. On ne met pas les lumières comme ça n'importe comment. Toutes doivent être réfléchies avec trois paramètres. Toujours. Distance, direction, taille relative. Ce qui était là ce matin, c'est du par cœur. Distance, direction, taille relative. À chaque lumière, vous devez choisir ces trois paramètres. Comme quand vous choisissez vos trois paramètres sur votre appareil photo. Sensibilité, vitesse, ouverture. Donc, chaque lumière va avoir sa pondération, son importance dans l'image. On va commencer par la première, la principale. Celle qui va me créer mon dessin. Quand on fait une photo en studio, on commence toujours par une photo. C'est toujours la même. Pour deux raisons. On la déclenche sans flash. Première raison technique. On vérifie en fait que par rapport au réglage de notre appareil photo et que vous ne souhaitez pas faire montrer de la lumière continue dans votre capteur, vous vérifiez que vous n'avez pas les lumières ambiantes qui rentrent dans votre capteur. Donc, on cherche à voir l'image noire. Deuxième raison philosophique. C'est vachement bateau ce qu'il va dire. Ok. Faites toujours une image noire avant de commencer un shoot. Toujours. Votre cerveau va retenir que vous êtes parti d'un noir et qu'ensuite, vous allez monter les lumières progressivement jusqu'à, peut-être, arriver jusqu'à une image qu'on appelle, par exemple, IK, où tout est très clair. Si vous démarrez une image, toute lumière allumée, sans avoir fait cette image, votre cerveau ne retient pas qu'on est parti du noir et vous n'aurez jamais l'envie de descendre volant. Vous aurez toujours l'envie de les remonter. Oui, c'est bateau. Conseil. Ensuite, on va la faire. Je suis à F8 ISO 100 au 125ème de seconde. En soit, en studio, un appareil photo ne se règle plus. On choisit notre profondeur de champ avec l'ouverture. Je ne sais pas encore exactement quelle profondeur de champ je veux. Quelle est l'ouverture qu'on choisit ? L'ouverture médiane, car c'est là où optiquement l'objectif se comporte le mieux. F8, F11, F8. Si je ne veux pas faire entrer de lumière continue, synchro flash. Je augmente ma vitesse jusqu'à la synchro flash. Synchro flash sur le moyen format GFX, 125ème de seconde. Puis, comme j'ai toute la puissance que je veux sur les lampes pro photo qui montent jusqu'à 500 boites secondes pour ces modèles qui sont là. Sensibilité minimale, ISO 100. À partir que ça c'est fait, c'est fini. On ne touche plus au réglage de son appareil photo en studio. Donc, voyons ce que donne notre première image. image. Bon. Alors, vous voyez ce qu'on fait ? Je vais ouvrir mes alertes. Le bleu, c'est un noir pur. Ça veut dire qu'il y a quand même encore de la lumière, celle qui est là-haut là, qui rentre dans mon capteur. Alors, faisons F11. Un peu mieux. Alors, c'est le salon. Évidemment que le truc, il est bombardé sur nous. Tant pis. Je vais pas monter à F16 ou... Parce que le problème, c'est que plus vous fermez et plus vous faites rentrer de la diffraction sur votre objectif. Donc, tant pis. On reste comme ça. C'est déjà extrêmement noir, ça. C'est ça, hein. Ok. On accepte ça. Ça aura très très peu d'incidence sur l'image. Vraiment, on l'a fait pour ces deux raisons. Technique et philosophique. On se souvient qu'on part d'un noir. Un photographe part d'un canva noir. Un peintre part d'un canva blanc. Fondamental. Si vous comprenez ça, c'est jackpot parce que beaucoup de personnes commencent à toute lumière allumée. Ah bah oui, mais je sais que quand je suis à 8 sur Profoto, à F56, je suis déjà dans la bonne expo. Il n'y a aucune expo technique parfaite. Ça n'existe pas. L'expo est un paramètre artistique. J'appuie mes mots. Ne shootez jamais avec une charte. Shootez 50% de gris. Non. Never. C'est un pinceau. Vous partez sur une feuille blanche. Vous prenez un crayon soit gras, soit très gras et vous appuyez petit ou fort. C'est vous qui décidez ce que vous dessinez sur votre... C'est fondamental. Et parfois, on va dans des expos, on voit une série super loquette et on se dit putain, comment ils ont fait ? Bah, ils ont juste baissé les lampes. Je sais que c'est bateau ce que je dis. Et pourtant, je suis sûr que vous avez déjà... vous êtes tous déjà passés devant cette expérience-là. Bah oui, je mets mes lampes. Puis après, en post-prod, je descendrai... Bah non. Mets déjà tes lampes, là. Passe. Donc, ok. Maintenant... Bon, j'ai triché, vous avez déjà vu. Mais je veux pas le mettre tout de suite. On va juste euh... On va juste comme ça. Voilà. Je veux simuler la lune. Je veux simuler une fenêtre qui projette en fait la lumière de la lune de la nuit. C'est con ce que je viens de dire. Mais qui projette... Et comme on voit... On le voit parce que dans le cadre... Alors, c'est marrant parce qu'on fait toujours ce cadre de fenêtre. Mais ça n'existe plus ce cadre de fenêtre. Maintenant, vous allez à Leroy Merlin ou vous allez... C'est toujours la paire. C'est toujours les deux rectangles. Mais bon, dans l'inconscient, on a toujours ce dessin à quatre rectangles. Donc, je vais, pour simuler cette lumière, je vais créer une lune qui passe à travers une fenêtre. Comment je fais une lune ? C'est pas quelque chose d'artistique. C'est de la science. Il faut juste comprendre comment fonctionne la lune pour la refaire. Trois paramètres. Distance, direction, taille relative. Distance. La lune est, je crois, pas mal loin d'ici. Grande distance. Direction. À partir du moment où on est en plongée, on sera déjà pas mal. Taille relative. La taille de la lune. Qui c'est qui a le Wikipédia de la lune, là ? C'est quoi ? C'est... 10 000 kilomètres ? Je sais pas. Le diamètre de la lune, c'est qui c'est ? Je sais pas. Disons 10 000 kilomètres. Ça, c'est sa taille intrinsèque, absolue. La lune, elle envoie pas de la lumière. La lune, c'est un réflecteur. Elle brille parce qu'elle reflète le soleil qui tape sur la lune. C'est comme s'il y avait un gars qui prenait un réflecteur et qui n'ont balancé cette lumière la nuit. D'accord ? Donc, ma taille de ma lune, celle qui est efficace, celle qu'il faut connaître, c'est la taille relative, par perspective au sujet. Je me mets au niveau de marine, je regarde la lune, je la pince avec mes doigts. La lune, le soir, ça fait pas plus d'un centimètre dans le ciel. Si je fais ça, je prends même une règle, je mets ma règle dans le ciel, je regarde, elle fait un centimètre. C'est ça, la taille efficace de la lumière. Donc, taille d'un centimètre. Si je veux simuler la taille, la même lumière qu'une lune, il faut que je crée une lampe avec un diamètre d'un centimètre. C'est pas plus compliqué que ça. Le problème, c'est que de base, les lampes aux photos ont 10 centimètres de diamètre. Donc, ne cherchez pas, vous pourrez pas faire la lune avec une lampe nue. Car, et vous pourrez essayer de mille et une façons, ça ne marchera pas. Tout simplement pour une seule raison, il faut avoir cette taille-là. Vous voyez la différence ? Donc, ce que je vais faire, c'est que pour m'y approcher, vous m'excuserez si la lune fait 2 centimètres. Alors, des fois, en fonction des... des fois, c'est plus grand, elle est plus proche, elle est bon. On me lancerait des tomates. Donc, 10 centimètres. Je mets mon cône, qui est un snoop. On revient ici à 5 centimètres, 6 centimètres, pour avoir mesuré. À l'intérieur, j'ai retiré en fait la glace, le dépoli. Ce qui fait qu'en fait, c'est pas ma taille du boîtier, c'est la taille de l'ampoule, qui est encore plus petite. Voilà l'astuce pour y arriver. Alors, évidemment, Pia m'a tué. Il ne faut pas le faire, parce qu'après, il y a des gros problèmes de danger. D'accord ? Et là, nous, on l'a protégé avec des filtres. Ah, tu l'as mis... Voilà. On a mis en fait un filtre pour protéger, qui est en fait un filtre bleu, qui est un filtre de correction de température de couleur, CTB. C'est ce que j'allais vous parler juste après. Je rajoute juste mon cône. On snoop. C'est comme ça, c'est bon ? OK. Donc, ma distance, je vais la mettre la plus loin possible. Ma direction, je vais essayer de la mettre en plongée. Et en taille, j'essaye de faire la taille la plus petite possible. Puis, pour simuler cette différence de température de couleur. La lune, la nuit, c'est très, très bleu. Nous, quand on sort dehors, on ne le voit pas que c'est bleu. On voit que c'est gris. Parce que l'œil s'adapte. À partir du moment où vous allumez l'ampoule de chez vous, l'ampoule devient super orange. Si vous restez devant votre ampoule orange et que vous sortez dehors, tout paraîtra super bleu. Donc, pour créer l'écart, comme toute lampe Profoto à la même température de couleur de base, on est à 5500 Kelvin. Je vais mettre un filtre CTB qui fait remonter la température de 5500. Ah, j'ai oublié les chiffres. 7000 ou 8000, je ne sais plus. Donc, j'ai tout. Maintenant, on fait une belle image. Donc, je vais essayer de dessiner. C'est la lune, notre lumière principale. Je vais essayer de dessiner un beau dessin sur Marine, sans d'abord la fenêtre. Et ensuite, je rajouterai la fenêtre pour apporter cette projection d'ombre sur le fond. Ok. Alors, on y va ? Ok. Flashmètre ou pas flashmètre ? Il n'y a pas de flashmètre. Je mets la lumière que je veux. Je vais juste mettre... Je fais une première image. On va voir ? Ok. Ok. Alors, un gros problème. Ok. Ok. Ok, alors là gros problème, ça on va le faire plutôt dans l'autre sens, on précisera ça tout à l'heure, ok, on refait, c'est mieux, ok, qu'est-ce que je cherche à faire ? Je cherche, regardez pas ça là, regardez là, horrible cette terre, donc ce que j'essaie de faire, c'est juste dessiner mon crayon, on vient de ça, rappelez-vous tout le temps de ça, je viens de ça, je dessine ça, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris mon crayon, j'ai crayonné, est-ce que j'appuie fort, est-ce que j'appuie pas fort, c'est ma quantité de lumière que je mets, c'est ni plus ni moins. On va juste revenir un petit peu comme ça, et c'est pas mal plutôt comme ça. Ok, tac, on refait. Ça c'est mieux. Donc maintenant, hop, j'arrête ma lumière, je fais une petite partie de post-prod. Là, si vous avez une vraie commande, donc je suis là, là j'ai le DA, là j'ai le client, j'entends leur respiration dans l'oreille, et moi j'ai déjà perdu 5 kilos. Un RAW ne se présente never, ever, jamais, jamais. Le gars qui vous dit, oui, moi je suis le meilleur photographe du monde, je shoot à la prise de vue, c'est déjà... Un RAW ne se présente jamais, car un RAW sera toujours plus moche que le JPEG qui est juste déjà sur mon écran, parce qu'il y a déjà un développement qui est fait, parce que c'est un JPEG. Donc, je vais choisir Astia, je vais mettre juste, vous voyez, je vais juste corriger mon objectif, très bien, et hop, 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 et hop. Et maintenant, toute image que je shooterai sera en format 7 neuvième. Donc, ok, ça c'est bon, je vais juste maintenant placer ma température, très bien, ça, on peut laisser ça comme ça pour un instant, très bien, et on va juste contraster légèrement, ça, ça c'est pas mal, on va juste mettre 4 points ici, très vite, et 12 points ici. Comme on travaille sur un moyen format, regardez ce qu'on va faire, à la netteté, j'enlève quasiment tout, car sur un moyen format, il n'y a pas besoin de mettre de netteté. Et, très bien, pour l'instant, on va rester comme ça, hop, je vais peut-être juste mettre moins 4 points en saturation, et on va juste mettre 20 points en clarté. J'arrête, je reviens à ma lumière. Alors, maintenant que j'ai mon dessin, je vais interposer ma fenêtre. Hop, ouais, on va juste changer, parce que c'est trop lourd et ça penche, et je vais juste faire un test. Vas-y, vas-y, fais-le maintenant. Alors, juste pour vous expliquer, oh mon dieu, mais regardez pas ça, hein. Regardez, pour ceux qui sont là, regardez la différence, en fait. C'est comme si là, on avait remonté de 20 points toute la luminosité. Il n'y a pas d'ambiance, tout est trop clair, en fait. Alors, je crée ça. Alors, oui, on ne shoot jamais un portrait avec une lumière dure. Au cinéma, on shoot comment au cinéma ? C'est quoi les lampes qu'il y a sur tous les plateaux au cinéma ? C'est du Fresnel. Du Fresnel, c'est quoi ? C'est de la lumière dure, parce qu'elle est petite. Alors, l'image est dure. La lumière est dure, parce que la taille de ma pénombre est petite. La pénombre, c'est la distance qu'il y a entre l'ombre, c'est le dégradé qu'il y a entre l'ombre et la lumière. Il y a un demi-centimètre. Ce demi-centimètre est l'indice de dureté ou de douceur de votre lumière. Donc, ça, ça me plaît. Lumière dure. Image dure, parce que la densité de mon ombre est trop noire et trop forte. Si je veux adoucir mon image, je peux garder une lumière dure. Seulement, il faut que je remonte la densité de mon ombre. Et ça, on va le faire avec ce qu'on appelle une lampe de transparence, qui n'aura qu'une seule et unique fonction, remonter la densité de l'ombre, tout en gardant ce dessin. Vous allez voir. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas où je suis, là, au niveau fenêtre. Donc, on va faire déjà un test comme ça. Ah ! Yes ! Alors, l'idée, c'est d'avoir une fenêtre au moins construite par un bon ouvrier, qu'elle soit droite. Et je voudrais faire passer la croix de la fenêtre sur le visage. Alors, donc ça, je ne bouge plus. Très bien. Un, deux. Yes ! Ça, c'est pas mal. Ok ? Peut-être, ah oui, mais non, parce que la ligne passe sur l'œil. Il faut que je la fasse passer juste un peu après. C'est bon ? Ok. On refait juste un petit shoot. Ça, ça, ça me plaît. Alors, il y a le retour qui est là. Donc ça, on le fait à la main. On le mettra. Fais-moi une juste comme ça. Bloque-moi juste. Un, deux. Voilà. Pourquoi je regarde là ? Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Maintenant, bien joué. Voilà pourquoi on a toujours besoin d'un super assistant avec nous. Voilà. Moi, je voudrais appeler la police. Enfin, euh... Solution parfaite. Maintenant, j'ai ça. Je vais apporter de la douceur à l'image pour créer de la transparence sur l'ombre. Je dois faire une deuxième lumière. Cette deuxième lumière, toujours, trois paramètres. Comment je fais ? Distance, direction, taille relative. Distance, je vais me mettre le plus loin possible pour que mon dégradé soit le plus lent, le plus long. C'est-à-dire que je n'ajoute pas de contraste sur ma scène. Direction, je veux une lumière qui ne m'apporte pas d'ombre supplémentaire sur ma scène. Quelle est la direction que je dois faire ? Dans l'axe de l'objectif, cette fameuse lumière plate, dégueulasse, de mettre sa lumière sur le hot shoe, c'est la lumière la plus utile en studio. Il n'existe pas une lumière meilleure qu'une autre. Cette lumière est utilisée pour ce qu'on appelle créer la transparence. Elle ne va pas apporter de dessin crayonné sur ma feuille. Elle n'est là que pour faire remonter la densité de mon ombre. Donc, on allume. On va partir. Alors, à partir de la deuxième lampe, j'aime bien travailler au flashman. Tout simplement pour faire des ratios exacts. Les ratios, c'est 1 pour 1, 1 pour 2, 1 pour 4, 1 pour 8, 1 pour 16, 1 pour 32. D'accord ? A chaque fois, c'est un stop d'écart. On va le faire à l'œil pour aller un petit peu plus vite. On part à 4. Merde. 1, 2. Ok. On y va. On monte un stop. Deux stops. Est-ce que vous voyez ce que ça fait ? Le dessin reste dur, mais l'image devient douce parce que la densité de l'ombre remonte. Si je vous compare à celle-là, et ça, ça fait toute la différence. Mais je garde un dessin doux. Alors, pardon, excusez-moi, un dessin dur. On continue, on monte encore un peu. Parfait. J'ai un dessin dur, mais une image douce. Maintenant, troisième lampe. Je veux recréer le plafonnier. Imaginons que j'ai ma table et j'ai en fait, vous savez, l'ampoule qui descend comme ça, juste au-dessus de la table. Donc, je prends une lampe, le concept, encore une fois, trois paramètres, distance, direction, taille relative. En fait, je veux copier un bol dans une salle à manger. Donc, distance proche, direction, douche, taille relative, une taille d'à peu près de 10 à 20 cm. C'est ce qu'à peu près ce qu'est un bol dans une, je ne parle pas du gros bol comme ça. Vous savez, les bols d'hôtel qui descendent bien en tube tubulaire. Si j'ajoute un nid d'abeille, est-ce que ma lumière change mes trois paramètres ? Non. Je ne fais que travailler sur l'angle de mon faisceau. Donc, si je ne mets pas de nid d'abeille, je suis toujours à 180 degrés. Si je mets un nid d'abeille 30 degrés, j'aurai dû mon angle de faisceau à 30 degrés. Dans le faisceau, la caractéristique de la lumière ne change pas. J'aurai toujours la même direction, la même distance, la même taille relative. Et ça, c'est totalement contre-intuitif parce que vous avez lu partout. Eh bien, si vous mettez un snoot ou si vous mettez un nid d'abeille, l'image devient plus dure, plus contrastée, faux. Donc, on va essayer de la mettre bien droite. Comme ça. Faisons un test. Donc, on est dessus. On va... Hein ? Non, 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 c'est bon. Je vais juste... Voilà, 5. C'est parti. 1, 2, 3. Très bien. C'est quasi bon. On va remonter à Choué. On va contraster un peu. Ouais. Très bien. On va re-checker la balance. La température de couleur. En fait, on va la remonter. Et on va... Ça, c'est bien. OK ? Hop. Je change le zoom de mon image. Je passe en fond blanc. Je vérifie. D'un coup, tout semble plus sombre. Très bien. Ça, c'est bien. On va remonter un tout petit peu ici. Ouais. Très bien. On fait un. 1, 2. Ça, c'est bien. Très bien. Je reviens en fonçon. Je re-check un peu. Hop. C'est bon. C'est ça un moyen format. Je suis désolé. C'est pas pour faire... Mais c'est simple, à moyen format. Alors, regardez pas là. Regardez là. Ça, c'est bien. Super. Dernière lumière. On va faire... La petite LED qui est au plafond. Et qui vient lécher, en fait, le fond. Vous savez que ça va faire le faisceau descendant sur le fond. Donc, on va prendre celle-ci là-bas. Prête. Alors, voyons ce que ça donne. Juste comme ça. 1, 2. Non, on va voir... Ça, c'est pas bon du tout. Alors. C'est pour ça que... Mets-moi un... Excuse-moi. Tu me changes. Tu me mets un lit d'abeille 10 degrés, s'il te plaît. Ok. Ça, c'est bon. Quand on aura fini le 7, on mettra un dernier truc. C'est pas pour les moustiques. Tout ce qu'on va mettre, en fait, avec ça, le but, c'est quoi ? C'est pas pour mettre de la fumée pour mettre de la fumée. Toutes les séries, tous les films à l'heure actuelle que vous voyez, il y a toujours... Vous rentrez dans une maison, genre toute neuve, et pourtant, on dirait qu'il y a de la poussière partout dans l'air. On met ça pour deux raisons. On met de la matière pour soutenir les rayons et les voir. C'est comme quand vous êtes dehors avec vos phares, il pleut ou il y a la brume, vous voyez le faisceau de vos phares de voiture. En plein soleil, vous ne voyez plus rien. Ensuite, raison principale. On met ça pour décontraster tout sauf le sujet principal. C'est pour ça qu'on utilise, en fait, la brume. Dans une image, alors ça, c'est astuce. Je vous envoie mon rive et vous faites des dons. Ça, c'est l'astuce numéro un de toute l'image. Pour faire avancer un élément de l'image, il ne faut pas l'éclaircir ni l'assombrir. Il faut le contraster. Pour faire reculer un élément de l'image, il faut le décontraster. Que se raconte ? Preuve absolue, vous allez à la montagne, vous regardez les montagnes au loin. Et souvent, vous allez voir des montagnes les unes derrière les autres. Comment on sait que l'une est derrière et l'autre devant ? Tout simplement parce que la montagne qui est la plus loin est la plus décontrastée. Elle est, c'est celle qui est la plus grise. S'il y avait des montagnes sur la lune, il n'y a pas d'atmosphère. Vous me croyez ou pas si je vous dis que vous serez incapables de me dire quelle est la montagne qui est devant l'autre ? C'est parce qu'il y a une atmosphère, donc des petites gouttelettes d'eau qui font que ça, la lumière passe de la masse d'eau et donc décontraste. Plus la distance est grande, plus ça décontraste. Donc, on va nous tricher un peu et on va rajouter ça sur tout ce qui est autour du modèle pour faire reculer tout sauf le visage. Je dessine, je ne fais que dessiner pour l'instant. Un, deux. Voilà, ça suffit. Bon, Marine, j'ai déjà testé sur d'autres modèles. Elles sont toujours en vie. Il n'y a plus là. Un, deux. Est-ce que vous voyez ? Regardez le point gauche, là. Il s'est éclairci. Je ne veux pas voir de la fumée. J'utilise la brume. Ça s'appelle atmospheric. Atmosphère. C'est pas de la fumée, c'est de la brume, c'est de la matière. Je ne cherche pas à voir de la fumée. Je cherche à décontraster. Tu as envie ? Allez. Maintenant, on y va. C'est l'écho de Finan. Donc, tu me proposes. Propose-moi. Mais c'est très bien ça. J'adore. Ah ! Vous voyez ou pas ? On continue. Ça, c'est top. Super. Hop. Pomme-ca. Quand je te dis. D'accord ? Pomme-ca. Je pense qu'il faut que j'aille donner le biberon, là. N'importe quoi. On recommence. Vas-y. Vas-y. Super. Vous voyez, je ne mets pas sur le visage. Vas-y. Vous la voyez, la fumée, ou pas ? Vous la voyez là-haut, là ? Et maintenant, regardez, j'en ai rajouté sur la fenêtre à droite. Vous ne pouvez pas dire. Ah, il a mis de la fumée. C'est l'effet, quand on voit le avant-après, qui fait, ok, je m'en suis servi pour faire quoi ? Pour relever le noir de tout ce qui est sauf le visage. Donc, je décontraste. Et donc, le visage, pop. Moi, j'adore celle-là. Marine. Tu veux proposer autre chose ? Tu veux qu'on essaye autre chose ou pas ? Moi, j'aime bien celle-là. Merci beaucoup. Bravo, Julien. Une complicité, vraiment. C'était la deuxième et dernière conférence de Julien qu'on avait à disposition. Encore, merci, un immense merci à Warren Paquet de nous avoir envoyé et permis de publier, enfin, autorisé de publier ces vidéos. C'est vraiment très cool de sa part. Pas grand-chose à dire de plus par rapport à ces conférences. J'espère avoir l'occasion de filmer d'autres choses du genre avec aussi d'autres photographes pour proposer différentes approches, différentes méthodes de travailler, la lumière, la retouche ou d'autres choses aussi. On verra tout ça dans le courant de l'année 2020. Je ne vous en dis pas trop plus pour le moment, mais j'ai des choses de prévues. Je vous souhaite de passer une toute belle journée. Je vous dis à bientôt. Tchou! Sous-titrage Société Radio-Canada